Je commencerai mon exposé par quelques photographies assez impressionnantes du Havre au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le Havre qui a été victime des bombardements. Et donc, au lendemain de ce conflit mondial, il faut savoir que la flotte de la Compagne Générale Transatlantique, qui va nous intéresser ici, a été détruite de moitié du fait de ces bombardements. Et donc, l'une des priorités de la Compagnie au Havre, ça va être de restaurer cette prestigieuse ligne Le Havre-New York. Et c'est dans ce contexte extrêmement délicat que la Transat réarme ses navires, en particulier face à une concurrence sur l'Atlantique Nord qui est extrêmement rude. Il y a donc une politique de recrutement qui est alors engagée pour pallier aux carences d'effectifs, notamment au sein des États-majors. Et on note donc un recrutement assez intense durant la période 1945 à 1950. Et pour les élèves officiers qui veulent faire carrière, l'opportunité justement de percer dans ce milieu est très grande, à l'aube justement des Trente Glorieuses, donc cette période de prospérité économique entre 1945 et 1975. Et certains d'entre eux, qui sont issus de milieux et d'origines très diverses, n'auront qu'un seul objectif en tête, c'est avoir l'honneur de commander les derniers Transatlantiques. Et donc, pour ce faire, la Transat, donc l'autre nom pour la Compagnie Générale Transatlantique, va s'efforcer de structurer au maximum ses effectifs, ses États-majors de fait, avec pour ambition d'avoir les meilleurs officiers sur ses pâques d'eau. Et donc en faire partie implique de détenir les plus hauts brevets. Certains officiers vont officier 20 ans en tant que lieutenant, presque autant de temps avec le titre de second capitaine, avant de pouvoir commander, et commander moins de 10 ans avant de partir en retraite. Ce qui nous amène à nous interroger sur le rôle du commandant, et en quoi le commandement d'un Transatlantique peut-il représenter l'apogée de la carrière d'un capitaine. Alors évidemment, j'évoquerai dans un premier temps l'objectif essentiel pour commander, c'est déjà d'atteindre l'excellence. Et cette excellence, elle se gagne par une solide formation. Il faut d'abord devenir officier. Et les compagnies maritimes françaises, et notamment la Transat, recrutent auprès des six principales écoles nationales de la marine marchande, qu'on appelle les hydro, écoles d'hydrographie, qui forment les officiers en charge de l'encadrement des services ponts ou machines. Elles formèrent les futurs commandants de la Transat, comme par exemple Joseph Ropars, qui a été formé à l'École nationale de la navigation maritime de Paimpol. Et pour les futurs officiers, les opportunités de carrière sont donc extrêmement intéressantes. Et la plupart d'entre eux vont bénéficier d'un avancement exceptionnel à cette période-là, amélioré aussi par la conjoncture économique très favorable. La formation se fait en deux ans pour devenir lieutenant en long cours. La première année, on étudie les mathématiques, la physique, la manœuvre, l'astronomie, la navigation et la théorie du navire. Ce qui permet aux élèves d'acquérir une solide formation scientifique extrêmement indispensable à l'exercice de leur métier. Là, vous avez l'exemple de l'École hydrographie de Paris. Ensuite, il importe de réaliser un stage en mer qui est obligatoire. Et c'est au retour de ce stage en mer que les compagnies comme la Transat démarchent les élèves les plus prometteurs, ceux qui ont un potentiel de commandement. La deuxième année est marquée par l'approfondissement des savoirs théoriques et pratiques des élèves qui sont devenus élèves officiers. Et ensuite, si l'on veut commander, si l'on veut avoir une perspective de carrière plus importante, il faut détenir le brevet de capitaine au long cours. Ce qui implique de repartir pour naviguer pendant 60 mois. Et ensuite, au retour de ces 60 mois de navigation, il faut repartir sur 3 années d'études supplémentaires. Mais ce n'est pas tout. Pour devenir commandant de paquebot, l'usage non officiel veut que le postulant ait été de surcroît élève officier de réserve au sein de la marine nationale. Ce fut le cas, par exemple, du futur pacha de l'île de France, qui s'appelle Raoul de Baudéan, ou l'avant-dernier capitaine du France, qui s'appelle Camille Maé. Généralement, ce service durait 18 mois. Et il était réalisé sur le croiseur-école Tourville. A la différence des générations précédentes, qui ont fait leur carrière et leurs armes à l'école des Caporniers, les plus anciens ont été formés sur le navire-école dont disposait la Transat, qui s'appelle Jacques Cartier, et qui va former entre 1919 et 1929 près de 800 officiers. Et l'encadrement de ces élèves officiers était fait par un ancien professeur général d'hydrographie, qui disposait d'ailleurs d'un statut militaire, et qui était entouré d'officiers instructeurs. L'objectif était de développer chez les futurs officiers le sens marin, par la pratique régulière d'exercice, afin qu'ils adoptent, je cite, « de bonnes habitudes de métier ». La moitié des commandants de Transat étaient formés sur ce navire en 1953. Et beaucoup demandent ensuite leur intégration parmi les cadres de la compagnie, à l'issue de cette formation. Et lorsque tous les critères sont réunis, l'élève officier peut envisager une carrière de commandant. Alors, l'apprentissage du métier. Pour exercer, il faut déjà trois ans d'expérience pour être titularisé dans les rangs de la Transat. Après la Seconde Guerre mondiale, trois générations d'officiers se succèdent et cohabitent. Les anciens d'avant-guerre, qui occupent désormais les postes les plus élevés, les jeunes officiers recrutés dans l'urgence, qui obtiennent presque immédiatement des postes prestigieux, et la nouvelle génération amenée à leur succéder, mais contrainte pour le moment de patienter, en attendant que les postes se libèrent. Cette cohabitation entre les jeunes plutôt adeptes des nouvelles technologies, comme par exemple le radar, qui fait son apparition sur beaucoup de navires de commerce à cette époque-là, et les anciens partisans de la navigation à l'ancienne, qu'on appelait la jumelle en main, a contribué donc à consolider la formation des nouveaux arrivants. Alors parmi ces nouveaux arrivants, l'exemple d'un certain Georges Croisil, qui est né en 1908, qui est issu d'une famille de terriens à Arbonnières dans la Somme, et qui se tourne vers la mer après avoir observé l'accostage des navires dans le port du Havre. Il commence en étant mousse sur un cargo à 17 ans pour découvrir la mer, il effectue ensuite son service dans la marine de guerre, puis passe par l'école hydrographique de Boulogne, d'où il sort breveté capitaine au long cours. Il est entré à Transat en 1937, en qualité de lieutenant, à bord du paquebot Normandie. Il participe ensuite au convoi pendant la Seconde Guerre mondiale entre 1942 et 1945, tout feu éteint sous la menace permanente des U-Boot, qui menaçaient les convois de navires de commerce. Et il obtient son premier commandement en 1947, à 39 ans, mais à bord d'un Liberty Ship. Et il faudra qu'il atteigne la cinquantaine pour commander son premier paquebot sur la ligne de New York, à savoir le Flandre, puis le Liberty, et la consécration étant sa nomination au titre de commandant du paquebot France. Alors cette caste des officiers de la Transat est un sanctuaire qui est bien gardé, beaucoup de candidats potentiels, très peu d'élus, et de ce fait, l'avancement pour tous les officiers commandants est déterminé par un système de notation très sélectif, puisqu'il était inenvisageable pour la Transat de confier de très grandes unités à des officiers qui n'auraient pas été au préalable notés rigoureusement. Donc l'objectif, c'est d'atteindre le rang d'officier d'élite. L'intégralité du personnel de la Transat est notée. Un officier est noté plusieurs fois par an. À chaque débarquement, l'officier est noté par un nombre très variable de supérieurs, en premier lieu par le commandant. Donc le commandant a aussi un rôle pour la notation. Et son objectif, c'est de permettre d'apprécier les qualités réelles de l'officier. Ce système de notation est divisé en plusieurs parties. Donc une notation faite par le service à la mer, une par le service à terre, et le commandant est le seul noté par l'armement. Alors quels sont les critères de notation ? On évalue la valeur professionnelle, on évalue son commandement pour cerner son leadership, la valeur morale et générale de l'officier, la gestion commerciale également, et le commandant est également chargé de noter les officiers mécaniciens ainsi que les chefs de service, comme par exemple les commissaires de bord. Donc là je vous ai mis les notes qui ne sont plus confidentielles de cet officier. Voilà. Une moyenne, alors les notes, quelles étaient les notes acceptables ou acceptées ? Une moyenne de, donc les notes allaient de 0 à 20, une moyenne de 16 et 17 conférait à l'officier le statut de très bon officier, de 18 et 19 d'excellent officier, et la moyenne de 20 permettait d'acquérir le rang d'officier d'élite. Et la moyenne n'est pas admise, évidemment, dans la Transat, il faut être très bon pour servir sur ses paquebots, mais seuls les excellents officiers et les officiers d'élite peuvent prétendre à un poste sur paquebot transatlantique. Et le commandant, lui, doit être évidemment officier d'élite pour commander à Transatlantique. Cette sélection impitoyable contribue à l'excellence de la ligne de New York. Alors, cette ligne de New York, pardon, le commandant, le commandant, quel est son rôle sur le transatlantique ? Alors, il a toute l'intégralité de l'équipage sous son contrôle, son autorité, sa fonction est multiple, son rôle principal est d'être le chef d'expédition responsable principal de la sécurité, il doit être un excellent marin chargé de décider des routes à suivre, il est officier d'état civil, officier de police, représentant de l'armateur dans les ports étrangers, il a un rôle d'administrateur, de meneur d'hommes, et même également de commerçant à viser. Et donc, l'étendue de ses compétences, relative à ses très hautes qualifications, lui assure une grande connaissance de la technique pour parer aux différents problèmes. Alors, quelles sont les qualités requises pour exercer un commandement ? De la fermeté, mais également de la souplesse, de la diplomatie dans la gestion de son personnel de bord. Devenu officier d'élite, le commandant peut prétendre donc à un commandement sur transatlantique, il devient alors commandant principal, ce qui correspond pour beaucoup de ces commandants à l'apogée de leur carrière. Durant les Trente Glorieuses, les outils de travail se nomment donc De Grasse, Île-de-France, Flandre, Liberté et France. Donc ce sont ces transatlantiques qui vont se succéder sur la ligne de New York pendant les Trente Glorieuses. En face des navires de la Transat, nous avons les célèbres Queens de la Cunarde et puis un certain nombre de liners qui constituent une concurrence extrêmement rude et qui imposent donc aux commandants d'assurer un service irréprochable à bord puisque la compagnie se doit de maintenir son rang de compagnie de référence sur l'Atlantique Nord. Les yeux et le cerveau du Transatlantique, si je puis dire, c'est le servissement duquel les instructions partent et se diffusent à travers les artères du navire pour commander les autres organes, la radio, les machines, le commissariat. Et donc le commandant est à la tête de tout ce personnel. Il est assisté dans sa tâche par le second capitaine. Le commandant est reconnaissable à ses quatre galons or sur drable marine, sur ses épaulettes et sa casquette. Sa fonction de commandant de bord est souvent rattachée, donc on l'appelle aussi le pacha, est rattachée donc à la formule « Seul maître à bord après Dieu » qu'on a beaucoup utilisé ces derniers jours. Et cette formule est confirmée dans la notice relative à l'organisation du commandement et des services à bord des navires qui précise, je cite, que son autorité à la mer est pleine et entière tant sur son personnel que sur ses passagers, y compris militaires. Alors outre la jouissance d'une indépendance totale dès lors que les amarres sont larguées, le commandant exerce un véritable pouvoir personnel sur l'ensemble des services du bord qu'il peut déléguer à ses chefs de service. Il a entre ses mains des vies humaines en très grand nombre sur les transatlantiques, plusieurs milliers, la valeur considérable d'un navire et de sa cargaison et un horaire strict à tenir. Peu de professions, à cette époque, font reposer sur un seul homme une responsabilité aussi lourde. La loi confère d'ailleurs au commandant le pouvoir nécessaire pour l'exercice de cette responsabilité. C'est un pouvoir disciplinaire légal afin de garantir la sécurité du navire. Ce qui est une situation assez inédite dans les professions privées. De la même manière, son rapport de maire et son journal de navigation font foi devant les tribunaux en cas d'incident. Le commandant nomme l'équipe qui va l'entourer durant la traversée. Il se doit donc de sélectionner les meilleurs hommes. Ses interlocuteurs principaux demeurent le second capitaine qu'on surnomme aussi le chien du bord et le chef mécanicien avec lesquels il s'entretient très régulièrement. Travailler aux côtés d'un personnel aussi qualifié nécessite d'avoir une personnalité, d'avoir du charisme et de la poigne afin de susciter le respect par rapport à ses hommes. C'est pour ça qu'on peut parler d'une filiation encore une fois assez militaire de la profession puisque outre le statut d'officier de réserve, certains commandants de cette période ont participé directement à la seconde guerre mondiale. Sur le cas du commandant Garig qui était résistant, tout comme le commandant Christian Petret qui était résistant et qui a survécu à sa déportation au camp de Neuengam en Allemagne. Donc tout ceci constitue une expérience extrêmement riche qui leur permet de forger des personnalités assez fortes et endurantes. Commander un transatlantique, c'est également bénéficier de privilèges à bord à commencer par un appartement, le plus souvent attenant à la passerelle et comprenant un bureau, une chambre à coucher, une salle à manger, une salle de bain, un office. Et parfois même, sur certains transatlantiques, le commandant avait un maître d'hôtel qui était souvent aussi son secrétaire et un homme de confiance. Le commandement d'un transatlantique permet d'avoir aussi des revenus assez confortables pour l'époque. Et sur la ligne de New York, le salaire dépendait du navire. Il était proportionnel à la taille de ce navire. Donc on n'avait pas le même salaire entre le France et le Flandre. Mais ces salaires étaient loin d'être mirobolants. Ils étaient un peu plus élevés que la moyenne des salaires des cadres supérieurs français, mais inférieurs au salaire, par exemple, des pilotes d'Air France. Et chaque commandant marquait de son empreinte son passage sur le navire, que ce soit par sa personnalité ou ses manières. Alors j'en viens à la ligne de l'Atlantique Nord, qui est une ligne difficile. C'est la ligne numéro 1, d'après les archives de la French Line. Quand on intègre cette ligne, c'est intégré le mythe de la transatlantique, c'est entrer dans le sillage des superliners, tels le Normandie, le Queen Elizabeth, le Queen Mary. C'est aussi côtoyer des personnalités du monde, marcher sur les traces des prédécesseurs aussi prestigieux, comme le commandant Toreux, qui était le commandant du Normandie, ou le Commodore Gratidge, de la Cunarde. Embarquer sur le pont de ses navires, c'est se plier à une discipline, une rigueur et un ordre qui est digne de la marine de guerre. commander un paquebot, c'est d'abord effectuer son service à son poste pour s'assurer que le navire arrive sans encombre en temps et en heure. C'est aussi porter l'uniforme qui est obligatoire en permanence. Et c'est aussi préparer donc le trajet, l'intégralité du trajet est préparée à l'avance. On fixe les heures de mouillage, les mises en tension des machines, etc. Et c'est grâce à cette excellente gestion que le France, après avoir essuyé ce que beaucoup ont considéré comme la tempête du siècle, arriva pile à l'heure à New York pour son voyage inaugural. Et en effet, déclamèrent le permis le commandant Croisi leur donna aux machines de laisser le navire filer à près de 34 nœuds pour atteindre New York. Et cette ponctualité a été récompensée par un accueil comme seul New York s'est en réservé au paquebot à l'époque. Et seulement quelques commandants ont pu être les privilégiés de ces types d'arrivée. Ce fut le cas également du commandant Raoul de Baudéan qui a profité de ce moment mais dans une autre circonstance c'est-à-dire un des naufrages les plus retentissants du XXe siècle à savoir celui du paquebot italien Andrea Doria le 25 juillet 1956 qui a été promené par le paquebot Stockholm au large des côtes américaines. Et de Baudéan a pris la décision d'organiser son sauvetage qui a permis de sauver une très large majorité des passagers. et le lendemain l'accueil qui a été réservé au transatlantique Île-de-France a été extrêmement impressionnant. Et donc le commandant de Baudéan s'est retrouvé sur le devant de la scène avec une notoriété impressionnante qui lui a fait écrire un jour « J'ai bénéficié d'une loi constante et parfaitement injuste le chef profite toujours du courage de ses subordonnés » Donc il a aussi volonté d'associer à son succès tout son équipage. Donc ce naufrage d'Andrea Doria tout comme celui du Titanic 44 ans plus tôt est là pour nous rappeler à quel point cette ligne demeure un trajet périlleux qui justifie véritablement d'un professionnalisme hors normes. L'Atlantique Nord c'est un océan qui est difficile pour la navigation il demande de l'expérience des marins guéris capables donc d'assurer la sécurité de milliers de vies. L'hiver ce sont les tempêtes au printemps jusqu'à l'automne c'est la brume une brume que les commandants décrivent comme une brume à couper au couteau. Une route est imposée par une convention internationale depuis le naufrage du Titanic en 1912 afin d'éviter de rencontrer des icebergs l'itinéraire westbound c'est à dire l'itinéraire d'ouest en est passe désormais au sud des bandes Terre-Neuve profitant à partir de la période du 11 au 30 avril de la fonte des glaces. La traversée peut être calme ou agitée ce qui est variable en fonction des saisons les conditions météorologiques sur l'Atlantique Nord y compris à la belle saison sont extrêmement changeantes on a des risques de dépression soudaine de la grosse mer ce qui implique au commandant de réduire l'allure sur la traversée avec le risque aussi de compromettre la durée de l'escale à New York et comme le commandant Croisi l'aimait le souligner naviguer c'est prévoir donc autre difficulté la circulation maritime extrêmement dense en Manche et sur l'île littoral américain après donc c'est une navigation qui était faite à la sirène directement sur la passerelle qui demeure quand même le centre névralgique du transatlantique et ajouter à cela la présence menaçante parfois des icebergs alors arrivé à New York une nouvelle difficulté de nouvelles difficultés à attendre le commandant tout d'abord un courant un courant traversier qu'on appelle le slack qui rend la manœuvre extrêmement délicate le long du Piers 88 le Piers 88 c'est cette grande darse qui était réservée à la French Line avec le risque de collision avec d'autres bateaux et aussi avec le pire et autre difficulté cette fois-ci difficulté liée aux mouvements sociaux puisqu'il arrivait parfois que les remorqueurs et les lamaneurs soient en grève ce qui implique de manœuvrer sans assistance au retour le trajet que l'on surnomme Eastbound donc d'est en ouest les navires empruntent une route plus au nord afin de ne pas rencontrer d'autres navires et donc là on a des conditions climatiques enfin des conditions de mer qui sont un petit peu un peu différentes alors la ligne de New York c'est une navigation singulière un des points essentiels que les commandants Hent a évoqué c'est le contact avec les personnalités présentes à bord alors cette propension à l'évocation de ces souvenirs s'explique probablement par les origines sociales extrêmement variées des commandants qui pour la plupart ne sont pas issus de la haute société exception faite du commandant de Baudéant qui avait à l'époque le titre de baron et certains sont plutôt issus de familles marins le commandant Maé était issu d'une famille marin le commandant de Baudéant également mais d'autres n'ont aucun lien avec le milieu maritime ce fut le cas par exemple du commandant Croisil ou du commandant Repars qui était fils d'un marchand de bois breton le commandant Béchauffeur lui était fils d'un chef d'entreprise alsacien leur métier est donc un formidable ascenseur social et donc les récits les écrits sur les anecdotes sur les écrivains les princes les vedettes de cinéma sont légers donc le commandant est aussi un ambassadeur de la compagnie et c'est un ambassadeur indirectement aussi de la France il peut convier les invités de son choix à sa table ou sur la passerelle et ce qui implique également un protocole à respecter extrêmement strict par exemple quand une dame se présentait sur la passerelle le baisement était de rigueur ce qui n'empêchera pas cependant le commandant Croisil d'aller à la rencontre des passagers en prenant un bain dans la piscine de deuxième classe du France donc ces expériences donnent un supplément d'exclusivité à leur métier la ligne de New York c'est une ligne régulière elle permet une présence plus fréquente des commandants auprès de leur famille tous les 10 jours ce qui leur permettait d'avoir 10 jours de congé par mois et ce qui permettait de concilier la vie de famille et la vie du bord alors comment cette profession en est amenée est arrivée à disparaître je prendrais comme exemple la mutinerie qui a eu lieu en 1974 le 11 septembre sur le France à ce moment là la Transat était victime d'un double problème la fin de la subvention de l'état que l'état a versé à la compagnie et le choc pétrolier de 1973 qui va annoncer le désarmement du France c'est dans un contexte de tension sociale extrêmement fort que survient donc cette mutinerie à laquelle doit faire face le commandant qui est une situation de crise durant laquelle le Pacha va démontrer toute l'étendue de ses compétences le France regagnait le Havre et à ce moment là la passerelle du Paquebot a été investie par une délégation syndicale qui prend le contrôle du navire cette délégation est emmenée par Marcel Rollin ancien du premier bataillon de fusilés marin commando qui a débarqué le 6 juin 1944 en Normandie et qui ordonne au commandant Christian Pétré de stopper les machines à l'entrée du port pour bloquer l'entrée et l'accès du port et ce pour protester contre le désarmement du navire le commandant Pétré se retrouve dépossédé de ses fonctions et à la merci de ceux qu'il appelle je cite les mutins la mutinerie va durer 23 jours et va mettre à l'épreuve les nerfs des officiers et des grévistes durant ce temps le commandant n'a jamais abandonné son navire et n'a cessé d'essayer de protéger ce que lui appellera l'outil de travail et donc bien qu'affaibli dans ses fonctions il parvient tout de même à conserver une part de pouvoir et d'autorité puisque la responsabilité du navire tente à lui être concédée et son professionnalisme demeure reconnu par les grévistes revenu à terre le commandant va porter plainte contre ceux qu'il désigne comme les mutins puisque en droit maritime la mutinerie est un refus collectif d'obéissance à la mer une entrave à la conduite du navire c'est un acte extrêmement grave et sévèrement puni par la loi d'autres commandants vont donc s'associer pour faire corps derrière Christian Pétré ce qui prouve aussi la solidarité de ces hommes mais la plainte sera retirée par le président de la compagnie qui souhaitait apaiser les tensions en 1974 donc cette mutinerie c'est un événement majeur dans l'histoire de la Transat car pour la première fois dans l'histoire de la compagnie le statut du commandant pourtant réputé intouchable a été heurté donc outre la mise en lumière d'un personnel en proie à des divisions sans précédent ces troubles témoignent aussi de la mauvaise santé d'une compagnie qui est enfermée dans son passé glorieux et incapable de se réformer pour affronter les nouveaux défis économiques et sociaux donc le statut de capitaine de Transatlantique n'échappe pas à ce douloureux retour à la réalité et en 1973 il est évident que le métier tout comme la ligne sont amenés à disparaître donc je terminerai par cette partie outre les commandants qui ont réussi qui sont partis avant les déboires de la compagnie à la retraite les quelques marins ayant eu le privilège de commander à Transatlantique se posent la question de leur reconversion cette expérience unique dans le monde maritime est un atout que beaucoup ont essayé de faire valoir c'est un savoir-faire c'est une expertise maritime et ces commandants vont essayer de mettre à profit ces compétences lors de leur reconversion à terre la fin de carrière de navigant n'équivaut pas systématiquement à une fin de carrière définitive beaucoup de commandants vont prolonger leur carrière à un poste sédentaire ce nouvel emploi est souvent lié au précédent ainsi après un stage probatoire de deux ans beaucoup se reconvertissent dans les affaires maritimes en tant qu'inspecteur inspecteur de navigation c'est le cas du commandant Kami Maé ils deviennent experts maritimes ou travaillent à l'armement la compagnie réserve d'ailleurs à ce titre à ses meilleurs capitaines au long cours donc les commandants de Transat des postes à terre dans les agences du Havre de Bordeaux et de Marseille alors on peut citer l'exemple du commandant Croisil qui lui a été nommé directeur de l'agence Transat à Bordeaux jusqu'en 1968 puis il va devenir expert maritime et arbitre auprès de la chambre arbitrale maritime de Paris et puis on a des commandants qui quittent le domaine maritime définitivement vous avez le commandant de Baudéan qui va exercer quelques temps dans le civil en dehors de la marine marchande avant de se retirer dans la région de Tours le commandant Garry qui lui effectuera son dernier voyage sur l'île de France le 1er novembre 1958 et qui va prendre sa retraite en Dordogne pour se consacrer à la protection civile et puis il va faire aussi de la politique au niveau local et puis le commandant Repars qui commandera jusqu'à sa retraite en 1966 avant de se lancer dans la rédaction d'ouvrages spécialisés sur la navigation en long cours alors pour conclure ce milieu d'exception ce métier d'exception dans le monde maritime a participé à l'élaboration du mythe de la ligne de New York cette profession semble être le but ultime à atteindre pour tout officier ambitieux au sein de la marine marchande elle couronne une carrière forcément remarquable et outre le commandement à la mer d'une telle unité c'est aussi pour ces hommes issus d'un milieu de milieux extrêmement variés la possibilité d'une ascension sociale exceptionnelle les trente glorieuses font entrer les transatlantiques dans une nouvelle ère qui peine en quelque sorte à les accepter la course au ruban bleu voit en fait sa symbolique s'effondrer quand le transport aérien permet de traverser l'Atlantique en quelques heures et vous ajoutez à cela le choc pétrolier de 1973 et la multiderie de 1974 et vous avez des transatlantiques qui emportent dans leur sillage aussi un métier et une profession assez étonnant d'avoir regardé